L'Aveyron et Rodez ont vécu un moment très très fort qui est celui des dix ans du Musée Soulages et ça a été l'occasion de se remémorer l'ouverture qui a été je pense un des moments tout à fait mémorables des dernières années pour le département et pour la ville de Rodez. Il renferme des œuvres majeures du peintre Soulages avec récemment en plus suite à son départ une quatrième donation de Madame Colette Soulages qui est encore venue enrichir les collections et puis il dispose de cet espace splendide pour faire des expositions temporaires qui permet d'y héberger d'autres artistes et d'en faire donc un très très haut lieu de la culture avéronaise. La célébration des dix ans ça a été un grand moment de concorde. Tout le monde s'est retrouvé autour de ce mastodonte contemporain de la production artistique française qui a une notoriété mondiale et qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an et savoir que son musée éponyme, l'unique, est ad vitam aeternam à Rodez et en Aveyron, c'est une très très grande fierté et surtout avoir pu échanger avec lui et avec son épouse Colette de leur volonté très forte que à jamais le nom de Soulages soit associé à Rodez et à l'Aveyron, c'est évidemment à la fois un honneur mais aussi une responsabilité immense. Le département de l'Aveyron est un des quatre partenaires constitutifs de l'établissement public qui porte le musée Soulages aux côtés donc de l'agglomération Ville de Rodez de la région Occitanie et de l'État et il tient toute sa place et il tiendra toute sa place dans le présent et dans le futur de ce musée qui pour nous est évidemment un des axes majeurs de la politique culturelle et départementale donc je souhaite un très très bon anniversaire à notre musée, au musée Soulages.